... La soirée de ce soir, d'abord c'est la huitième, ce qui n'est pas rien. On est passé progressivement de 5 chefs à 6, 7, ce soir donc 7 recettes, 7 chefs, 850 personnes et de 10 000 vérines vont être distribuées dans la soirée. Cette année, c'est au tour du Potimarron, donc on est 6 chefs à travailler ce soir pour des gens qui en ont besoin. Donc ce soir, autour du Potimarron, on a fait un petit dessert, c'est un cappuccino de potiron à la mandarine avec une petite crème fouettée et une paille, donc ça sera à prendre à déguster comme ça. Une petite bûche au potiron et au four, ce que vous voyez, c'est des cannelés au potiron avec des marrons confits. Donc on est en train de cuire. Tout tourne autour de ce petit cucurbitacé. Nous, on fait partie de l'atelier cuisine du centre social et on nous a sollicité pour venir aider, préparer ce qu'il y a à faire, des vélines. On est à l'aise et... Monsieur Philippe, il est très gentil avec nous. Et puis on goûte, on a les cuillères dans les poches. On aimerait que tout le personnel à l'année ait cette même joie de vivre. C'est un vrai plaisir depuis ce matin où elles viennent aider bénévolement, gentiment. Elles se donnent du mal, elles ont un enthousiasme qui fait que c'est un vrai bonheur. Pour moi, le speed food, c'est un peu la fête des voisins. Parce que vu que je bosse à ce nom et que je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je suis content parce que je fais à manger quasiment à des gens que je croise tous les jours. Ça me permet une fois dans l'année au moins d'être avec les gens qui habitent à côté de chez moi. Ah, c'est ça ! Les graines, tu les mets là-bas et le cachou, tu les mets dehors. Je vais te couper des... Nous faisons les vérines avec toute l'équipe. Et ça sera l'horizote, on va déguster avec la julienne de légumes. Tout le monde prend les choses au sérieux. C'est décontracté, tout le monde obéit bien. Ça me va bien. On est bien en avance parce qu'il est 10h moins le quart. Voilà, il est 10h moins le quart et toute la mise en place est terminée. Toutes les techniques culinaires de base peuvent rejoindre la grande cuisine. Tout le monde a les mêmes bases. Et l'amour du métier fait qu'à l'arrivée, on arrive à faire de grandes choses avec des choses simples. Le partage, la convivialité, rencontrer des gens, connaître des gens de milieux différents. Ça fait une petite famille. Voilà. Un esprit de famille. Ici, tout le monde est bénévole. Les gens qui nous servent à boire, les gens qui s'occupent de servir à manger. Philippe, les cuisinières. C'est une soirée où tu montres des bénévoles. Il y a quand même une centaine de bénévoles. Et on refuse, on les limite à refuser des bénévoles. Les gens demandent de bonheur. On est dans notre ambiance. C'est des gens qui ont eu de leur plaisir, qui ont eu de donner aussi. C'est mes copains surtout. Il y a des petits partages. Il y a des copains. Il y a des copains. Ce qu'il y avait ce matin au laboratoire chez Philippe, ils sont repartis avec les yeux brillants. C'est vrai, c'est vraiment un moment de partage. On participe au speed food en fait, en distribuant les plateaux qui ont été préparés par les bénévoles toute la journée. Et qui refont les recettes qui ont été exécutées en direct par les chefs. Ah, on m'a dit Chudy. On a évidé. Là, on a la crème de lentilles. Donc il n'y a pas de crème normal. Par l'action du fromage, j'arrive à trouver ce côté un peu trop stiant. Donc c'est une recette où il y a beaucoup de préparatifs en plusieurs étapes. Mais par contre, le jour de la dégustation, normalement, vous n'avez qu'à déguster. C'est bien. Il y a certaines choses qui sont un peu compliquées, je pense, quand même. Mais bon, c'est bon, c'est bien. Au bout du couloir, je vois déjà des gens avec des grands plateaux qui sont tranquillement en train de vous l'amener. C'est pas mal, mais ça manque de chaises. Je trouve ça très intéressant. C'est quand même toujours impressionnant de voir des cuisiniers livrer un peu leurs secrets. Et le fait qu'on puisse déguster après, c'est vrai que c'est intéressant, c'est convivial. Les bénévoles sont très contents et puis maintenant, ils sont rassurés. Ça y est, la pression a baissé, mais ils ont adoré. Ils sont prêts à revenir l'année prochaine. Comme on vous a dit, c'est le partage et on partage avec nos amis. Donc, les biscuits, c'est un peu comme un crumble. On va mélanger sucre brun et sucre brun. Merci, messieurs et dames, pour la magnifique soirée que vous avez fait passer. La huitième est terminée. Vive la neuvième qui est déjà en préparation. C'est parti.